... ... ... ... ... ... ... Vendredi, le 18 mars 1913, ma chérie, je t'écris pour te dire que je m'en rendrai pas de requête. S'il te plaît, le flamme, sois froid. Le dernier son m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'envient. Les médecins disent qu'il ne reste que quelques jours à vivre. Pour cette lettre parviendra, je serai peut-être déjà morte. Je vais te raconter comment j'ai été blessée. Il y a trois jours, nos générons nous ont ordonné d'attaquer ce fut. Une boucherie absolument inusible. Au début, nous étions vingt mois. Après avoir passé les barbelés, nous étions plus de quinze mois, environ. C'est à ce moment-là que je suis touché. Un obus tomba pas très loin de moi. Et un morceau m'arrachait le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillais qu'un jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'ai appris que nous, les vingt mille soldats qui étaient partis à l'assaut, dont cinq mille soldats avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. « Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission. Dis-lui à deux mois, quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort, un héros pour la France. » « Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. » « Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. » Le 28 décembre 1914, ma bien-aimée chère Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour quatre jours au village des Poupies. Quatre jours au tranché, quatre jours au réserve. Nos quatre jours de tranché ont été bénis à cause du froid et il a joli du temps. Mais les boches nous ont bien laissé tranquilles. Le froid de Noël, ils nous ont fait signe, ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendu à trois ou quatre mètres de la tranché d'où il était sorti, au nombre de trois, pour leur parler. Je résume la conversation que Jésus répétait peut-être deux cents fois. Depuis à tous les cueillers, c'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et l'année, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Ils étaient mariés comme moi. Ils avaient vu ma bague. N'en voulaient pas aux Français, mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes boudorées. Je leur glissais le petit parisien en échange d'un journal à l'eau. Et je rentrais dans la tranchée française où je fut vite dévalégé de mon tabac. Nos voisins d'en face terminaient leurs paroles que nous, pas un seul coup de fusil. Le lendemain, ils pouvaient s'apercevoir que ce n'était plus Noël. La télerie leur envoyait quelques obus bien sentis en plein dans leur tranchée. Fais part de mes amitiés à tous et à toi, mais puis j'affiche du baiser, Gustave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bravo à tous et...